Musique Bonjour à tous, welcome back to Lingoni, my name is Alicia et aujourd'hui nous parlerons de quelques cas particuliers du subjonctif. Et oui, encore le subjonctif. Une chose très importante, lorsque vous exprimez votre opinion, c'est votre opinion personnelle. Il existe une structure à l'infinitif, alors celle-là c'est parfait parce que c'est beaucoup plus simple, et une structure avec le subjonctif. Alors comment je sais si j'utilise la structure avec l'infinitif ou la structure un peu plus complexe avec le subjonctif ? On va essayer de faire simple, on va dire que si c'est une opinion générale, par exemple, c'est génial de voyager, c'est très général, je dis juste que c'est génial de voyager. Je ne m'adresse pas à une personne en particulier, je dis que d'une manière générale, c'est génial, c'est super, c'est intéressant, c'est enrichissant de voyager. Donc préposition de et infinitif. Également, c'est triste d'être seul pour son anniversaire. En général, je ne pense pas à quelqu'un en particulier, je dis juste que ça doit être triste d'être seul le jour de son anniversaire. Et pourtant, j'exprime une opinion. Par contre, si c'est une opinion qui est dirigée à une personne, s'il y a un sujet dans ma phrase, je parle à quelqu'un, alors là, je mets le subjonctif. Je vais reprendre les mêmes phrases, par exemple, c'est génial de voyager, mais si je parle à quelqu'un, je vais lui dire, c'est génial que tu puisses voyager avec ton travail. C'est génial que tu puisses voyager avec ton travail. Opinion personnelle, deux sujets dans la phrase et du coup, je mets le subjonctif. En réalité, dans la toute première leçon, j'avais expliqué que pour qu'il y ait un subjonctif, il faut deux sujets dans la phrase. C'est toujours valable. Vous voyez qu'opinion générale et pas de sujet précis, je mets un infinitif, c'est génial de voyager, mais s'il y a un sujet, je passe au subjonctif. C'est génial que tu puisses voyager avec ton travail. J'avais dit, c'est triste d'être seule pour son anniversaire, mais si je parle de ma voisine, je vais dire, c'est triste qu'elle soit seule pour son anniversaire. J'ai pris deux irréguliers. Que tu puisses, irrégulier de pouvoir, et qu'elle soit seule pour son anniversaire, pareil, un irrégulier d'être. Un cas particulier très important, parce que c'est un verbe qu'on utilise beaucoup, un verbe introducteur dans les phrases très utilisées, et il y a parfois des doutes. Alors c'est le verbe espérer, qui fonctionne avec le futur simple. On dit par exemple, on espère qu'il répondra à notre invitation. On espère qu'il répondra à notre invitation. Ou j'espère que tu viendras au dîner ce soir. C'est vraiment un des seuls verbes espérer, où il y a un degré de certitude qui fait que le subjonctif n'est pas valide. J'espère plus futur simple. D'accord ? J'espère qu'il répondra, j'espère que tu viendras. Il espère que nous serons contents de sa décision. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut retenir par cœur. Je ne veux pas compliquer plus cette leçon, parce que c'est trois choses très compactes. Subjonctif ou infinitif, ça dépend si j'exprime une opinion générale sans inclure un deuxième sujet, ou si je m'adresse à une personne précise avec un deuxième sujet. C'est à peu près tout. Avec le verbe espérer, on n'utilise pas le subjonctif, même si j'exprime une sorte de souhait très fort, j'espère. Et il y a deux sujets dans ma phrase. Et pourtant, j'utilise un futur simple. Donc ça, vous le retenez par cœur. Je ne dis pas j'espère qu'il vienne. Non. J'espère que tu viendras, j'espère qu'il viendra. Une bonne idée serait de, bien évidemment, de réviser vos verbes irréguliers, les expressions qui introduisent un subjonctif. Rappelez-vous qu'espérer fonctionne avec le futur simple. Et puis dans la prochaine leçon, encore un petit peu de... encore un petit peu de subjonctif. On arrive presque à la fin de la première phase du subjonctif. On va parler des verbes qui fonctionnent avec un subjonctif ou avec un indicatif. Quelques cas concrets et peut-être essayer de vous expliquer pourquoi. Pourquoi ici je mets un indicatif et pourquoi ici je mets un subjonctif. On a deux leçons en plus avec beaucoup de subjonctifs. Et après, on passera à autre chose. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Rappelez-vous d'aller sur lingoni.com pour pratiquer avec les exercices interactifs, les vidéos, les worksheets, les feuilles d'exercice. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser des questions ou à me demander des clarifications, ce que vous voulez. C'est un plaisir toujours de vous répondre et de vous corriger ou me corriger s'il y a des choses qui ne vont pas. Encore merci pour votre attention et à très bientôt pour plus de subjonctifs. Sous-titrage Société Radio-Canada